Musique Cette semaine, nous allons nous installer au camping à L'Oquirec dans le Finistère. C'est là les pieds dans l'eau que des habitués viennent passer l'été depuis des décennies. Et puis nous rencontrerons Joséphine, une femelle phoque vaumarin qui joue les starlettes sur les bords de la Rance. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Avant de développer tout ça, nous sommes aujourd'hui à Océanopolis, à Brest, le parc de découverte des océans. Et nous sommes devant l'aquarium des phoques en captivité. Donc certains sont très cabots, comme lui. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir un lieu qui n'est pas accessible au public. C'est le centre de soins, où sont soignés les phoques qui là sont sauvages. Il y en a 600 qui ont été soignés depuis l'ouverture de Océanopolis en 1990. Et on va retrouver Samy, qui est le responsable du centre de soins. Musique Chaque année, le centre de soins accueille une vingtaine de phoques qui se sont échoués sur les plages. Musique Ici, ils sont soignés, bichonnés et nourris dans différents bassins pour reprendre des forces avant de retrouver leur milieu naturel. Musique Ça va ? Ça va bien. Alors vous, vous êtes le responsable de ce centre de soins. On est vraiment dans les coulisses d'Océanopolis. Tout à fait. Il y a deux femelles, deux phoques qui sont là. Qu'est-ce qu'elles avaient ? Pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées à Océanopolis ? Alors ces deux femelles phoques gris, elles sont arrivées à Océanopolis tout simplement parce que elles avaient des problèmes de pathologie, respiratoires essentiellement. Et sur une des deux, il y avait en plus une entaille profonde. On veut bien sur zéro là. Donc une plaie qui était sérieusement infectée et qui nécessitait vraiment des soins et un passage aux antibiotiques. Musique Musique Alors là, ces deux ladies, aujourd'hui, elles sont en pleine forme. D'abord parce qu'elles sont en bassin. Le passage en bassin est vraiment l'étape qui veut dire que les animaux sont tirés d'affaires. Et en plus, là, maintenant, elles ont atteint un poids de plus de 40 kilos chacune, 41 et 45. Elles ont bien profité. Elles ont bien profité. Donc le programme aujourd'hui, c'est de les réhabiliter, de les libérer. Donc pour cela, il va falloir les capturer pour les passer en caisse de transport. Et elles seront relâchées cet après-midi. Musique Samy, là, on est dans un autre bassin. Alors eux, ils ne vont pas les relâcher aujourd'hui. Ah non. Alors eux, on ne va pas les relâcher aujourd'hui. Si on fait bien attention, on voit qu'ils ont un gabarit un peu plus petit que les autres. Que les deux autres, oui. Voilà, donc c'est des animaux qui ne sont pas loin d'être relâchés, mais ils ont encore besoin de prendre du poids, de faire des réserves de graisse avant de pouvoir les relâcher. Là, il y a trois femelles et un mâle et le mâle, c'est celui qui braille tout le temps. Oui, voilà, c'est celui qui braille tout le temps et d'ailleurs, il est plus foncé. Les mâles, en général, sont beaucoup plus foncés. Voilà. Ah, là, ils ont compris ? Ah bah là, ça y est, ils comprennent vite. Oui, oui, l'appel du ventre. L'appel du ventre. Alors ça mange quoi ? C'est du poisson ? Alors on leur donne du poisson et plutôt du poisson de vin. On va privilégier le hareng, le maquereau, ce qui va permettre très rapidement d'accroître la masse fondérale des animaux. Nous voici de retour avec nos deux amis pour les préparatifs de leur escapade. Et vous allez voir, les sortir de leur bassin n'est pas chose facile. C'est là, l'autre part de la traite. Il faut la coincer dans la caisse. Il faut rapprocher la caisse. Vous êtes bien rodés quoi ? On est bien rodés, ouais. Il ne faut surtout pas hésiter, voilà. Ok. On va la mettre dans celle du bout. Allez hop. Et voilà. Bon bah il n'y a plus qu'un. Maintenant il n'y a plus qu'un. On va les laisser tranquilles au calme, à l'ombre. Et puis, dans deux petites heures, route, côte noire. En route pour la mer. En route pour la mer. Changement de décor. On est pas très loin de Brest, sur la plage de Plouarzel, devant la petite île Ségal. Là vous voyez des élèves de CM1 de l'école Jacques Prévert de Brest. Et on va assister au relâché. Alors les enfants là, ils sont en train de se placer comme une haie d'honneur. Nathalie de Céanopolis, elle a tracé deux lignes dans le sable par terre. Et les enfants vont se mettre de part et d'autre pour que les phoques puissent passer entre eux et retrouver la mer. Vous êtes un peu émue, Cécile ? Ah oui, beaucoup. Oui ? Comme à chaque fois, c'est toujours bien émouvant de voir ces phoques qu'on a eu depuis plusieurs mois en clinique et repartir en mer. Oui. C'est les bébés qui quittent la maison ou quoi ? C'est euh... Ben oui, il faut bien. Attention devant et sur les côtés là. Attention. Elle n'a pas l'air d'essayer là. Ah, c'est parti là. Ah, c'est sympa quand même. C'est sympa. C'est bien. C'est bien. Bon ben voilà. Elle va vivre sa vie de phoques. On va aller voir la deuxième. Allez, c'est parti. Ah, c'est beau. Allez, allez, allez. Allez, la grande. Allez. Donc les animaux retrouvent la mer et à l'Okirec, sur la côte nord du Finistère, les habitués retrouvent leur camping. Au mois de mai, ils arrivent pour s'installer pour l'été. Et ça dure depuis des décennies parfois. Donc évidemment, ils se connaissent tous. Mais ça crée une ambiance plutôt bon enfant. Il faut dire que la situation du camping, les pieds dans l'eau, est assez sympathique. C'est un événement. On ne ferait pas ça pour un mois. Tu vas tirer là-bas. Il faut bien s'installer. Il y a beaucoup de choses. Déjà, installer la caravane comme il faut. Le vent, la calfeutrer là, parce que sinon ça fait courant d'air, on a froid aux jambes. Après, on met le frigo, le congèle. On a la table avec le table de cuisson, puis les petits meubles. On a la vaisselle, on a tout. C'est vraiment comme à la maison. Pour combien de temps vous pouvez s'installer ? Jusque mi-septembre. À peu près. S'il fait beau, on restera un peu plus. S'il ne fait pas beau, on partira avant. Voilà. On va te mettre sous le pied. Non, c'est bon, impeccable. Salut. C'est un bricolage. Si je te le démonte, il faut que tu l'aies montée. Il est meilleur moment, là. Ça va, Louis ? Bien ? Alla, comment c'est ? Bien. Vous allez pouvoir vous régaler, là. Ah bon, je régaler. Le meilleur emplacement. C'est le nôtre. C'est pas le 17, mais c'est pas mal, quand même. Ah, plus le quart. Enfin, c'est pour trois mois, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait choisir ce camping-là ? Avec mes frères et mes sœurs, on venait là. Il n'y avait pas... Bon, c'était du camping sauvage. On venait avec le quart, la remorque accrochée qui déçonnait. On me rappelle de ça. Puis, en camping sauvage, quoi. Et puis, du coup, on est revenus là. Et puis là, on a fait des amis. Super. On a le bateau qui a, quoi, 150 mètres. Donc, on part tous les matins. Casier, la bonne pêche avec les copains. Le premier truc, quand il arrive, je lui dis, tu me pêches un mackerel. Moi, j'adore un mackerel grillé au barbecue. Surtout quand ils sont tout frais, c'est délicieux. Voilà. Ça, puis on va peut-être aller aux petites palourdes. Avant que les autres, ils arrivent. C'est l'avantage d'arriver de bonne heure. Je suis arrivée ici en 1993 sur le camping et je ne l'ai pas quitté. Donc, pour moi, ça va être ma dernière saison, je pense, maintenant. Mais c'est vrai que c'est toute une histoire parce que j'ai vu un tas de gens passer. C'est familial. C'est un camping qui est... J'ai connu les parents, les petits, les arrêtés. C'est vraiment toute une histoire. C'est vrai que j'ai un petit peu la nostalgie, d'ailleurs, d'en parler. Mais bon, c'est comme ça. On a toutes les catégories, en fait, de clientèle. C'est toujours les mêmes, donc tout le monde se connaît. Ils se téléphonent quand elles arrivent. Moi, j'arrive. Bon, c'est... Voilà, quoi, c'est ça. Puis, d'une aille sur l'autre, ils réservent leur place. Donc, c'est vrai que c'est leur place. Il ne faut surtout pas toucher à ça. Ils nous appellent avant en disant, elle est bien, elle est propre, ma place. Elle est bien tendue. C'est bien. Voilà, c'est le câble. Encore. C'est bien, là, c'est bon. Parfait. C'est celle-là. Attention, tout tombe. Quel foutoir. Tu me les passes comme ça. Voilà. On commence à être rousés. Mais bon, on va bientôt divorcer. Il y a le vent qui arrive. On divorce à peu près une journée entière. Si tu tires les draps vers toi, ça ne va pas aller. Oui, mais... Laisse-moi. Va au bout, toi, et tu tends, et je vais t'emmener à côté. Ah oui. Voilà. Il m'a tiré les draps vers lui. Alors ? Ça va ? Ça va ? La forme ? C'est encore grandit. Ah bah, c'est moi qui rédresse. Depuis l'année dernière, oui. Ah non, c'est vrai qu'on s'est vu cette année, déjà. Bah oui, on s'est vu au mois de mars. Ça va bien ? Ça fait comme ? Ça va, ça va. Oh, ils y arrivent. Ils y arrivent. Et poussez, les gars, poussez, poussez. Attention, elle va descendre. Il y a la voiture derrière. Ça y est, ils n'y arrivent plus. Oh, ils n'y arrivent plus, c'est bloqué. Elle est dans le trou. C'est pas vrai. Bon, pose-le. On va mettre ça à plat, si tu torques. J'étais à plat. Non, arrêtez de prendre des initiatives. Attends, laisse-le ça. Mais si, ça va maintenir. Donc je t'ai mis de monter les scotches. Ouais, bah c'est ça, t'as raison. Qui c'est qui l'a dit ? C'est toi qui m'as dit, tu montes ça sur les renforts. Voilà. Quand on a trouvé un camping comme ça face à la mer, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Pendant une époque, on voulait, on aurait acheté. On voulait acheter. Ouais. Et puis on s'est dit, on ne va plus avoir cette ambiance camping. On n'a plus ce contact avec les gens. On va rester comme à la maison, télé. On s'est dit, bon, on reste là, on n'achète pas. Et tu sais ce qu'on devait faire ? Un beau bruit. On a vu d'ici, dans les années 70. C'était bleu, les tentes, à l'époque, ils ne faisaient pas beaucoup de couleurs. C'était le camping des sapins, à l'époque. Et la croix milieu, c'est égale d'aujourd'hui. Salut Daniel. Oui, bonjour. Ça n'en fait jamais plus. Ça va ? Ça va ? Toi aussi ? Bah oui, la douanaine est revenue. Ah bah oui. Mais pareil, c'est sur la douanaine. Bah oui, hein. Bah oui. Bah oui, on n'a pas cet âge-là encore mieux. Bah t'as mieux pour vous ? 92 ans, faire du camping, c'est beau. 13. 13, tu dis mieux. Tu dis mieux. N'importe. Encore 10 ans ? Mais vous avancez, vous reculez, vous. Allez, vous allez faire tout, tout. Ah non, non, juste au bout, là. Faut bien marcher, hein. Bah si je te disais que ça marche pas, c'est moi. Je suis fatigué, j'arrête. Je m'attire, c'est une tête. Bah oui, je te disais. C'est bon, là. Qu'est-ce qui sont là ? La bande qui va arriver là, surtout... Mais avec Didier et tout ça, c'est l'équipé. Ah c'est pas triste d'abord. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Ah ben ils viennent vous dire il faut me voir si ça va. Ils me font des conneries. Ils m'appellent pour boire un café. Les apéritifs dînatoires ? Oui, dînatoires. Les après-midi crêpes. On est organisé. Comment allez-vous ? Ah ben oui ! Ça va ? C'est toi qui ramène les machins comme ça ? C'est pour la plus belle. Ah oui c'est ça. Vous m'en écoutez. J'ai fait quelques petits changements dans les sanitaires. Je ne sais pas si ça ira avec le code. On vous a donné un code ? Ben oui. Quand j'ai fait ça j'ai essayé, je serais pas venue avec des machins comme ça. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les machins électriques comme ça moi. Ça change pas grand-chose. Ben tu sais il faut appuyer avant d'aller piser alors. Ah là 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 là. Nos premières assiettes. On avait chacun une assiette 1961. 1960. Il suffit de les mettre dans une eau chaude avec de l'eau de Javel. Ils vont être un joli rose. Nous venons au camping depuis le 1er septembre 1961. Je pense qu'on était pratiquement les seuls à être là cette année-là. C'était bien, c'était sauvage. Et alors aujourd'hui que les enfants sont grands, les petits enfants sont grands, vous avez quand même toujours autant de plaisir à venir ici ? Parce que t'as des copains. Oui, on se fait des copains et copines quoi. Et moi je fais beaucoup de vaisselle et puis je fais des rencontres là-bas. Ben oui, puisque nous retrouvons nos voisins. Il y a Emmanuel à côté, Emmanuel et Christian. Ce sont des profs de la région parisienne. Ben ils sont super mignons quoi. On les adore. Et puis... Quand ils vont arriver, ils ne vont pas reconnaître la caravane. Ils vont se dire, mais cette année ils ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de caravane. On ne leur a pas dit, on ne leur a pas dit. On ne leur a pas dit. Tu veux une serviette ou quoi tu sors ? Elle sera mouillée avant. Elle sera mouillée. Elle sera mouillée. Il a moins froid que dans l'eau que nous ici. Bon. 4 kilos à perdre. Je l'ai dit. Vous allez voir ? Allez va. Ben oui, ça en fait du monde à la maison là. Ben oui. Hein chouine chouine ? Ça c'est chouine chouine ça. Elle chouine tout le temps. C'est toi hein ? Ben oui, c'est toi qui a les yeux bleus et marrons. Je suis arrivée ici il y a 2 ans en fait. Parce que j'ai toujours été plus ou moins soit en camion ou en caravane. Et j'en ai eu un petit peu marre d'être à gauche, à droite et de pas trop savoir où atterrir et pas avoir de pied à terre. Du coup je me suis dit je vais trouver un camping ouvert à l'année. Au moins je paye mon emplacement, je suis chez moi et j'embête personne quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent d'une allée sur l'autre. Du coup on retrouve les mêmes personnes dans le camping comme c'est quand même un camping familial. Et ça c'est bien parce que du coup on peut faire des belles rencontres. L'hiver j'ai un grand jardin et l'été il faut que je le partage avec les gens quoi. Donc on est un peu plus les uns sur les autres l'été mais c'est une autre ambiance. En général je râle un peu quand les gens arrivent parce qu'ils prennent toute la place. Et après ben je râle parce qu'ils partent et qu'ils sont toutes seules. Donc non mais c'est très bien. Bon alors toi tu creuses et moi je ramasse les coques. Ok ma crevette ? Ok. Si on ne verrait pas l'eau là on croirait vraiment qu'on serait en plein désert. Enfin qu'on est en plein désert plutôt. On a beau venir tous les jours et voir la baie tous les jours, elle est changeante tous les jours. On n'a jamais une seule fois la même vue ni le même paysage parce que là depuis le début de la semaine vous voyez qu'il y a de la brume. Même avec le soleil quand la marée remonte ou que la marée redescend ça fait forme des petits îlots de sable. Et avec le soleil qui tape bien dessus on a vraiment l'impression d'être dans les îles ou au paradis parce que ça fait le sable blanc et la mer bleu turquoise comme sur les cartes postales. Donc voilà on y est bien. On y est bien. Bon on a bien compris qu'ils ne louperaient leur rendez-vous annuel pour rien au monde. Alors tout à l'heure nous étions avec les phoques soignées à Océanopolis et une femelle phoque vaumarin qui a été soignée à Brest. Elle s'appelle Joséphine et elle a élu domicile à Pleudien sur les bords de la Hanse. Au fil des ans c'est devenu une vraie vedette dans son petit coin de Bretagne. Aux abords du barrage de la Hanse flotte une drôle d'ambiance depuis un certain temps. Un nouvel habitant s'est installé ici et défraye la chronique. C'est un animal, s'il se sent agressé il va réagir, il est capable de mort. Et moi j'ai vu ce machin là attraper des berres comme ça. Le coup en deux d'un coup de mâchoire. Je sors en catastrophe pour voir ce que c'était et puis juste à ce moment là je vois mon Alex derrière qui était attaché avec une ficelle qui part mais comme une crêpe comme ça. Qui monte assez haut comme ça et puis qui se retourne. C'est costaud hein. J'étais sidéré donc qu'est ce que c'est c'est un monstre marat qu'est ce que c'est. Beaucoup l'apprécient et puis d'autres le trouvent dangereux donc voilà nous avons un nouvel habitant depuis maintenant 2005. Le curieux animal n'est autre qu'un voût marin. Abandonné par sa maman en baie du Mont-Saint-Michel, les soigneurs d'Océanopolis l'avaient récupéré puis nourri et relâché. Aux mammifères marins, l'animal a préféré les humains. Désormais elle s'appelle Joséphine. Il est là ? Ah bah oui tiens. Tiens, il monte sur le Doris là. Là vous allez peut-être le voir là. Sur l'avant du Doris là il monte dessus. Puis sur la plage Joséphine redevient reine et comme toutes les reines elle a ses biographes qui arrangent parfois un peu la réalité. Ce serait un avion de chasse qui serait passé trop bas, qui a affolé la mer, la mer a quitté son nid, c'est comme les oiseaux, ça n'intègre pas le nid après et c'est comme ça qu'ils ont été abandonnés. Et lorsqu'elle a été récupérée elle a pas encore son cordon. Pour elle je suis un peu son papa et voilà. Parce que je sais pas, il y a eu un contact qui s'est fait, qui s'est établi vraiment tout de suite quoi. Je vous dirais franchement on a eu du mal à la faire accepter. Parce que dans le village elle était mal vue étant donné que son petit défaut est sauté dans tous les bateaux et tout ce qui n'était pas attaché dans les bateaux et bien elle virait par dessus bord. Alors elle était mal vue et puis en plus elle mangeait du poisson. Elle aime bien qu'on la gratte sur le ventre et elle aime bien s'accrocher mais comme avec des bras quoi, prendre vraiment presque enlacé quoi. Sinon elle aime bien se venir rejoindre sous l'eau. Où là elle vient, elle se met coller à nous sous l'eau et nager un petit peu avec elle quoi. En journée, Joséphine courtise avec les hommes. Dans la nuit, elle reprend son rythme sauvage et la chasse aux poissons. Et n'oubliez pas que les phoques restent des animaux sauvages. Donc si vous vous approchez attention, parfois ils peuvent avoir des réactions un peu vives ou agressives. Voilà Littoral c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous évidemment sur internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...